Vous écoutez Chroniques criminelles par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Troadec. Le meurtre des Troadec. Cette affaire a tous les ingrédients d'un roman noir. Une famille entière qui disparaît, une scène de crime sanglante et des indices improbables semés par un suspect insaisissable. Le tout sur fond de mystérieux trésors en lingots d'or. Alors, que s'est-il passé dans la maison de cette paisible famille bretonne ? Pourquoi les Troadec ont-ils été massacrés ? La réponse dans cette nouvelle enquête de Chroniques criminelles. Orvaux, une grande ville dans la banlieue de Nantes. 25 000 habitants, un des poumons économiques de la région. C'est ici que vit la famille Troadec. Originaire de Bretagne, ils sont propriétaires de ce petit pavillon situé au milieu de la rue d'Auteuil, dans un quartier tranquille et résidentiel. C'est une famille discrète. Le père, Pascal, a 49 ans. Il est électricien dans une entreprise de panneaux de signalisation. Il est marié depuis près de 30 ans à Brigitte, qui, elle, est employée au centre des impôts de Nantes. On est là dans une famille des plus normales. Olivier Bois, reporter à RTL. À première vue, les voisins ne les connaissent pas très bien. Il n'y a à peu près rien à signaler sur eux. Ce sont des gens discrets. Anne-Sophie Martin, journaliste. Qui ont leurs collègues de travail, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient à Orvaux, un tissu relationnel très développé. Ce sont des gens qui vivent discrètement. Le couple a deux grands enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. Tous les deux sont étudiants et n'habitent plus à la maison. Mais ils rentrent régulièrement, et notamment durant les vacances scolaires. Et justement, ce jeudi 16 février, ce sont les vacances d'hiver. Toute la famille est réunie dans la petite maison d'Orvaux. En fin de journée, Brigitte, la maman, et sa fille, Charlotte, décident d'aller chercher le repas du soir, des sushis. Tout le monde semble heureux de se retrouver enfin en famille. Pourtant, une semaine plus tard, le 23 février, à l'autre bout de la Bretagne, Hélène, la sœur de Brigitte Troadec, est inquiète. D'ordinaire, les deux sœurs s'appellent quotidiennement. Mais là, plus aucune nouvelle depuis six jours. Brigitte Troadec, elle a des contacts très réguliers avec sa famille. Notamment l'une de ses sœurs, Hélène, qui l'a quasiment tous les jours, tous les deux jours au téléphone. Elle se donne des nouvelles très régulièrement. Le téléphone est sur messagerie et ça l'inquiète. Jean-Marc Bloch, criminologue et ancien directeur de l'APJ de Versailles. Parce que normalement, sa sœur répond au téléphone. Au bout du fil, elle n'a jamais personne. Jean-Marc Ducos, journaliste spécialiste des faits divers. Elle n'a rien. Elle n'a plus de contacts. Voilà, là, l'inquiétude commence à grandir. Car en plus, ce sont tous les téléphones de la famille qui restent muets. Hélène appelle alors le bureau de sa sœur. Mais là également, ils sont sans nouvelles de Brigitte. Ce n'est pas dans les études de Brigitte. Nora Moreau, correspondante du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, à Brest. De ne pas se présenter à son travail, de ne pas être présente et de ne pas répondre. Pascal, lui, devait reprendre le travail le lundi. Et ce qui est très inhabituel pour lui, il ne se présente pas. Il n'est pas présent au travail. Lui aussi, il est absent et sans raison, sans que personne n'ait les raisons de cette absence. Hélène décide alors de prévenir la police. Quatre personnes qui disparaissent sans donner de nouvelles, les policiers aussi trouvent cela étrange. On a quatre personnes qui se sont volatilisées, sans jamais avoir rien signalé ou avoir prévenu leurs proches qu'ils partaient là ou ailleurs. La police envoie aussitôt une patrouille au pavillon de la famille Troadec. Sur place, personne ne répond. Les policiers décident alors d'investir les lieux. Ils découvrent une maison qui est totalement vide, avec les voitures, en tout cas les deux voitures des parents qui sont toujours là. Et là, avec une visite sommaire, ils ont tout à fait raison d'ailleurs de faire une visite sommaire, parce qu'il ne faut pas brouiller les traces. Ils constatent quand même qu'il n'y a personne dans ce pavillon et que c'est curieux, que c'est bizarre. Ils se rendent compte que les draps de la maison ont été nettoyés. Certains sont en train de sécher à l'extérieur, certains sont toujours dans la machine à laver. La vaisselle n'est pas lavée, la vaisselle est dans l'évier. Comme si les personnes avaient dîné là sans prendre le temps de ranger. On a l'impression que la vie s'est arrêtée soudainement dans cette maison. Dans toute la maison, aucun téléphone, aucune tablette. En revanche, les chargeurs sont toujours reliés aux prises électriques, comme si on avait emporté tous les appareils. Et ce n'est pas tout. Les policiers devinent qu'il y a eu des traces de lessivage. Voilà, ça sent un peu trop le propre, comme si on avait voulu effacer des traces. Tout de suite, ils perçoivent qu'il s'est passé des choses dans cette maison. La police judiciaire est très rapidement saisie de cette disparition inquiétante. La police scientifique, elle aussi, est appelée en renfort. Et dans l'une des chambres, les policiers ne tardent pas à faire les premières découvertes inquiétantes. Alors, il y a d'une part la montre de la mère de famille, qui est cassée, qui est ensanglantée. Et puis il y a le portable de Sébastien, qui est couvert de sang. Des traces de sang sur le téléphone et sur l'oreillette du téléphone portable. Donc ça, c'est un élément très inquiétant. Les experts passent la maison au peigne fin. Et surtout, ils pulvérisent du Blue Star, un produit capable de révéler des traces de sang invisibles à l'œil nu. Et ce qu'ils découvrent, confirme leur soupçon. Il y a des traces de sang et plus que des traces de sang, il y a du sang partout. Il y en a un peu dans tout le pavillon. Ça a été nettoyé, mais un peu dans tout le pavillon. Ce qui, dès le début supposé, a eu beaucoup, beaucoup de sang. Et très rapidement, ils comprennent qu'il y a eu dans cette maison une scène d'une très grande violence. Et donc tout ça ressemble à une scène de crime. On sent qu'on a affaire à une affaire qui va être peut-être longue, compliquée, difficile et grave. Les policiers n'ont plus aucun doute. Un drame s'est déroulé ici. Venons-en maintenant à cette affaire troublante. À Orvaux, près de Nantes, une famille de 4 personnes a disparu depuis maintenant 9 jours. Des traces de sang ont été retrouvées à leur domicile. Les troadecs font maintenant la une de tous les journaux. Des avis de recherche sont diffusés partout en France. Dans ce genre de situation, on a toujours deux hypothèses. La piste extérieure, quelqu'un qui est venu de l'extérieur et qui est entré dans ce pavillon pour agresser toute cette famille. Ou la piste intérieure, un drame intrafamilial. Un membre ou deux membres de la famille qui se sont déchaînés contre le reste de la famille. Pour tenter de comprendre les raisons de cette mystérieuse disparition, les enquêteurs se plongent dans la vie de la famille Troadec. Ils analysent les relevés téléphoniques et fouillent les comptes des différents réseaux sociaux des parents et des enfants à la recherche du moindre indice. Et rapidement, ils font une première découverte. Le dernier signe de vie de la famille Troadec date maintenant de 10 jours. Dans la nuit du 16 au 17 février, il émane du fils, Sébastien. On va retrouver des déclarations qu'il a faites sur Internet. Parce que c'est quelqu'un qui a une vie assez riche, en tout cas par le passé, sur les réseaux sociaux. Il a un pseudonyme, il se fait appeler Sébi. C'est un garçon qui a gros jeux vidéo, mais comme beaucoup d'ados de son âge, il a 21 ans. Il a eu une période adolescente un peu rebelle. Il est toujours un petit peu en conflit avec son père. Sans doute un peu mal dans sa peau et il laisse transpercer une sorte de rancœur vis-à-vis de son père. Le jeune homme est très actif sur les sites de conversation instantanés. Et sa dernière connexion remonte à la nuit de la disparition. Le fils Sébastien Troadec s'est connecté sur son téléphone à Internet dans la nuit pendant à peu près 45 minutes. Et cette nuit-là, tous les téléphones portables vont être éteints. Le dernier étant celui de Sébastien. Il est éteint à 3h15 du matin. Un dernier signe de vie au milieu de la nuit. Et puis plus rien. Mais l'analyse des réseaux sociaux de la famille se révèle riche d'enseignements. Et c'est un portrait plus complexe qui se dessine. Parmi les nombreux contes du fils Sébastien, l'un d'eux attire tout particulièrement l'attention des enquêteurs. Sous le pseudonyme de Sébis, le jeune homme décrit un climat familial chaotique. Pire encore, le fils semble vouer à son père une haine tenace. Et il le décrit comme étant alcoolique et parfois violent. Sébastien, c'est un ado qui est en rébellion. Et qui est en conflit avec son père. Donc, qui peut faire... Qui pouvait avoir tendance à faire des bêtises. Pour les enquêteurs, ces rapports difficiles entre le père et le fils sont d'autant plus troublants que seule la voiture de Sébastien a disparu. Donc c'est vrai que Sébastien, dans un premier temps, ça paraît un peu curieux. Sa voiture a disparu. Ça oriente un petit peu, évidemment, les premiers soupçons. qui ne sont que des soupçons vers la personne dont la voiture a quitté la maison. Aussitôt, dans la presse, un premier scénario se dessine. Celui d'une tuerie familiale. La thèse d'un enfant replié sur lui-même, passionné de jeux vidéo, pétri de haine à l'encontre de ses parents, et qui aurait décidé de se venger. Dans ce genre d'affaires, on peut tomber souvent sur un cadre d'implosion intrafamiliale. Nora Moreau, correspondante du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, à Brest. Là, on a un fils ou un père qui pète les plombs et qui nourrit des rancœurs depuis des années ou qui, tout simplement, a un coup de folie. Le coup de folie n'est pas non plus écarté. Une piste d'autant plus crédible que tout le monde a encore en mémoire une autre affaire de tuerie familiale. En plus, on est à Nantes. Jean-Marc Bloch, criminologue et ancien directeur de l'APJ de Versailles. Il y a le précédent Dupont-de-Ligonnès. Et là, toute la presse est en train, très rapidement, de comparer ce qui s'est passé à Orvaux avec l'affaire Dupont-de-Ligonnès. Six ans plus tôt, en 2011, l'épouse et les quatre enfants de Xavier Dupont-de-Ligonnès sont retrouvés abattus et enterrés dans le jardin de la maison de famille. Tous les soupçons convergent vers le père, mais celui-ci prend la fuite et disparaît sans laisser de traces. Tout le monde commence à se dire que c'est la même chose. On fait des points de comparaison. Une famille entière qui disparaît, c'était pareil pour Dupont-de-Ligonnès. La famille entière disparaît. Il y a des similitudes entre ces deux affaires. Anne-Sophie Martin, journaliste. Entre ces deux drames familiaux, c'est que l'on retrouve les deux maisons avec une certaine mise en scène à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est inspiré de cette affaire ? Jean-Marc Ducos, journaliste spécialiste des faits divers. Est-ce qu'on est dans une affaire similaire ou pas ? Donc là, ce syndrome, ce traumatisme de l'affaire Ligonnès ressurgit. Les deux affaires ont eu lieu dans la région nantaise à quelques kilomètres de distance. Ensuite, dans les deux cas, l'enquête a permis de révéler que les deux familles cachaient des secrets. Un possible climat de violence pour l'affaire Troadec et des dettes importantes dans l'affaire de Ligonnès. Mais surtout, les policiers découvrent un élément encore plus troublant. Sébastien Troadec, le fils, a fréquenté le même lycée qu'un des enfants de Xavier Dupont de Ligonnès. Sébastien Troadec et Arthur Dupont de Ligonnès font une scolarité en BTS informatique, qui plus est, c'est la même section, au lycée Saint-Gabbe, on l'appelle comme ça, au lycée Saint-Gabbe de Saint-Laurent-sur-Sèvres, qui est donc près de Nantes. Les deux jeunes hommes ne se sont jamais rencontrés, mais cette proximité, cette ressemblance entre les deux drames, jette le trouble. D'après certains spécialistes, Sébastien Troadec pourrait avoir agi en copycat, un terme américain pour désigner un tueur qui copie les méthodes d'un autre. C'est comme quand on regarde un film, à force de regarder des films, des thrillers, etc., on peut très bien penser à des détails, et puis accomplir, au moment du passage à l'acte, reproduire un peu ces détails de modus operandi. Sébastien, il a été présenté comme un tueur potentiel, comme l'éliminateur, le grand faucheur de sa famille. La presse fait rapidement du jeune homme un suspect. Mais dans son entourage, personne ne veut croire à cette hypothèse. Alors, eux, ils n'y croient pas du tout. Ils disent le contraire. C'est un mec sympa, c'est un mec qui fait la fête avec nous, il est ouvert, il discute, etc. Ils disent, mais c'est pas possible. Il ne peut pas avoir fait un truc comme ça. Ça ne lui ressemble pas du tout, du tout, du tout. Ses amis au lycée le décrivent au contraire comme un bon vivant, un garçon aimant faire la fête et passionné par ses études d'informatique. Oui, il était très gentil, assez réservé, mais très gentil. Tristan Aubert, camarade de classe et voisin de Sébastien Troadec. Après, il ne parlait pas non plus à tout le monde, mais il était quand même assez ouvert, très sociable, même avec les autres classes et tout. Il allait beaucoup aux fêtes qui avaient l'effet d'étudiant. Et on constate que depuis qu'il est rentré en BTS, ça va mieux. Il sort, il fait un peu la fête avec ses copains, il a des copains, et il s'ouvre beaucoup plus au monde extérieur qu'avant. On n'est plus du tout dans l'adolescent un peu renfermé qu'il aurait pu être, qu'il a été d'ailleurs à une époque, mais voilà, aujourd'hui, c'est un garçon, encore une fois, qui a trouvé sa voie, il sait ce qu'il veut faire, le conflit s'est apaisé avec son père, tout va beaucoup mieux. Au même moment, les résultats des analyses de la police scientifique viennent jeter encore un peu plus le trouble sur l'enquête. Les traces de sang relevées dans la maison d'Orvaux appartiennent au père, à la mère, mais aussi à Sébastien. Et les trois ont visiblement perdu beaucoup de sang. Pour les enquêteurs, le mystère s'épaissit. Et l'affaire va alors rebondir à 300 kilomètres de là. Voilà maintenant deux semaines que la famille Troadec n'a plus donné signe de vie. Le 1er mars, à Dyrinon, près de Brest, à l'autre bout de la Bretagne, une jeune femme fait son jogging en lisière de forêt. Quant au bord du chemin, elle aperçoit un pantalon abandonné. Elle repère un pantalon qui, semble-t-il, est tout à fait neuf. Olivier Bois, reporter à RTL. Ça l'intrigue. Et dans le pantalon, elle va trouver la carte vitale au nom de Charlotte Troadec. Et là, ça donne un coup d'accélérateur extraordinaire. Ça transporte l'enquête qui était à Nantes, qui est à Orvaux. Ça la transporte d'un seul coup au fin fond du Finistère, à côté de Brest. Alerté, la police boucle aussitôt le périmètre et ratisse les lieux. Et un peu plus loin, il découvre un autre indice. Deux bandes dessinées appartenant à Pascal, le père. On se retrouve vraiment à l'autre bout de la Bretagne. On est à 270 kilomètres. Nora Moreau, correspondante du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, à Brest. Voir plus. Et il y a une sorte de jeu de piste, de jeu du petit poussé qui s'installe au fil des jours, qui est incompréhensible. Voilà, là, il y a quelqu'un qui joue avec les enquêteurs. Quel est ce petit poussé criminel qui vient semer ces éléments ? Et c'est là que l'affaire est devenue intéressante. On s'est dit, ça sort quand même de l'ordinaire. Ce n'est pas une famille qui disparaît ou qui a été enlevée, séquestrée ou un drame intrafamilial qu'on ne comprend pas. On est dans quelque chose qui est complètement hors norme. Une partie du drame s'est donc jouée ici, près de Brest. Toute la zone est fouillée. Les moindres chemins, le moindre bosquet, tout est inspecté à la recherche de nouveaux indices. Avec l'aide de la gendarmerie, ce sont près de 80 gendarmes qui vont se mettre en route dans les heures qui suivent pour ratisser toute cette zone boisée. Il y a un hélicoptère tout de suite qui tourne autour. Il y a une équipe avec un chien, Ronny Fleur, qui arrive également. Et pendant deux ou trois jours, cette recherche va être très importante. Les cours d'eau vont être sondés pour voir s'il n'y a pas de corps. C'est vraiment, on se dit à ce moment-là, une piste à suivre et en tout cas à faire à fond pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose dans cette zone. Mais vous comprenez bien qu'étant donné là... Richard Pégourrier, colonel de gendarmerie. La nature des éléments qui ont été découverts hier, on ne peut pas exclure totalement, effectivement, l'hypothèse de trouver des corps. Malgré les moyens déployés, les gendarmes ne retrouvent dans cette zone aucune autre trace de la famille disparue. Mais le lendemain, c'est à Saint-Nazaire, à 60 kilomètres d'Orvaux, que l'enquête rebondit une nouvelle fois. Une boulangère découvre la voiture grise de Sébastien, le fils Troadec. La voiture, immatriculée en Ariège, celle que toutes les polices recherchent, aurait été déposée pendant la nuit sur un parking. Moi, je l'ai vue samedi. Voilà. La mémoire des chiffres, j'ai vu qu'elle venait du département 09. Donc voilà, c'est tout. On n'est plus de l'habitude, 44, ici. Alors là, c'est encore l'énigme, parce qu'on n'est plus dans le Finistère, on n'est pas à Nantes. Saint-Nazaire, c'est pas très loin de Nantes. Jean-Marc Bloch, criminologue et ancien directeur de l'APJ de Versailles. C'est une demi-heure de Nantes, mais là, c'est pas Nantes non plus. Que fait cette voiture à cet endroit ? Là, c'est incompréhensible. La voiture du fils retrouvée à Saint-Nazaire, une maison familiale ensanglantée à Orvaux et enfin, un pantalon et des documents d'identité près de Brest. Pour les policiers, l'enquête prend des allures de puzzle macabre. Là, maintenant, on a trois endroits. Il y a la maison d'Orvaux, il y a le Finistère, et il y a Saint-Nazaire avec cette voiture, ce parking. Et cette voiture, elle va être épluchée de fond en comble pour essayer de trouver toutes les traces qu'on peut trouver à l'intérieur de l'habitacle et sur la carrosserie. Le véhicule est donc confié à la police scientifique. La voiture a été soigneusement nettoyée, mais les experts parviennent à relever quelques traces. Devant cette avalanche d'éléments troublants, le procureur de Nantes, Pierre Sénès, convoque les journalistes à une conférence de presse. Loin de la thèse du fistueur jusque-là privilégié par les médias, le procureur temporise. Les scénarios, c'est peut-être un drame familial, c'est peut-être l'intervention d'un tiers, je n'en sais rien, parce que les éléments que je vous ai décrits laissent planer toutes les hypothèses possibles. Ils continuent de croire à ce moment-là, même s'il y a énormément de traces de sang en importante quantité, en tout cas, retrouvées dans la maison, ils espèrent en tout cas qu'une partie de la famille est encore vivante. Jamais les enquêteurs ni le procureur n'ont fermé la porte à une intervention extérieure. À cet instant, au cœur de l'enquête, la piste d'un tueur étranger à la cellule familiale commence même à se dessiner. Depuis le début de l'affaire, un homme, dans l'entourage de la famille, intrigue tout particulièrement les enquêteurs. Il s'appelle Hubert Cahouissin et c'est le compagnon de Lydie Troadec, la sœur de Pascal Troadec, le père de famille disparue. Le couple possède ce pavillon à Plouguerneau, près de Brest, une maison au jardin en friche et qui semble mal entretenue. Interrogé une première fois au début de l'enquête, Hubert Cahouissin n'a pas caché aux inspecteurs qu'il déteste son beau-frère et que les deux familles sont fâchées depuis longtemps. Hubert Cahouissin est déjà passé en garde à vue une première fois, vraiment au début de l'enquête. Dans sa première garde à vue, il raconte aux enquêteurs qu'ils sont fâchés depuis au moins trois ans. Qu'ils avaient cessé toute relation, qu'ils ne se voyaient plus. Qu'ils n'ont plus aucun contact. et qu'ils n'étaient jamais allés les voir. Pas de quoi en faire un suspect. Les policiers prélèvent l'ADN d'Hubert Cahouissin avant de le relâcher, sans l'inquiéter. Mais depuis deux semaines, les experts de la police scientifique ont fourni un travail considérable. Ils ont effectué des centaines de relevés et de prélèvements et chaque empreinte, chaque trace ADN est méthodiquement analysée. Et bientôt, au milieu de toutes ces informations, un ADN attire leur attention. Un ADN masculin. Celui d'Hubert Cahouissin, étonnamment retrouvé dans la maison d'Orvaux. Il y a ce fameux verre... Jean-Marc Ducos, journaliste spécialiste des faits divers. Posé dans l'évier, qui porte des traces très fraîches d'ADN, alors qu'il vient de prétendre quelques jours auparavant qu'il n'avait plus de contact, qu'il n'était jamais allé, qu'il ne le connaissait plus, qu'il n'y allait plus. Or, c'est extrêmement curieux puisqu'il dit qu'il n'y a aucun contact depuis trois ans. Un ADN que l'on retrouve également dans la voiture de Sébastien, abandonnée à Saint-Nazaire. Et là aussi, on découvre des traces ADN d'Hubert dans le coffre, dans l'habitacle, et à un endroit très particulier, l'appui-tête conducteur de cette 308. Finalement, là, les enquêteurs ont eu la preuve qu'il disait n'importe quoi depuis le début, qu'il cachait la vérité. Son ADN est dans la maison, son ADN est dans la voiture du fils qui a été retrouvé à Saint-Nazaire. Hubert Kawissin devient le suspect numéro un de l'affaire. Hubert Kawissin va devoir s'expliquer. La disparition de la famille Troidec s'explique-t-elle par un différent familial ? Les policiers ont placé en garde à vue ce matin la sœur et le beau-frère de Pascal Troidec, le père de famille, un couple qui avait déjà été entendu au début de l'enquête. Dimanche, 5 mars 2017. Au petit matin, Hubert Kawissin et sa compagne Lydie sont placés en garde à vue. Le couple est entendu au commissariat central de Brest par les hommes de la PJ. Dans un premier temps, Hubert Kawissin nie en bloc toute implication dans cette affaire. Mais face à des enquêteurs expérimentés et surtout face aux éléments qui lui présentent, sa défense devient rapidement intenable. Et c'est au milieu de l'après-midi, Olivier Bois, reporter à RTL. face à l'ADN, quand on lui dit que son ADN a été retrouvé dans la maison et dans la voiture, qu'effectivement, il va se liquéfier totalement, il va craquer. Il reconnaît les assassinats de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte. C'est la fin du mystère. Hubert Kawissin a donc tué son beau-frère et toute sa famille. reste à découvrir la raison d'un tel massacre. Car dans le village d'Hubert Kawissin, les habitants sont sous le choc. L'homme qui vient d'avouer quatre meurtres avait ici l'image d'un voisin discret qui n'avait jamais fait parler de lui. Au club de tennis local où il avait ses habitudes, ceux qui l'ont connu ont du mal à réaliser. Ils étaient membres et jouaient régulièrement au tennis. Xavier Blistein, ancienne connaissance de Hubert Kawissin. Je ne l'ai jamais vu violent. Moi, je ne me souviens pas l'avoir vu se fâcher même pendant un match de tennis. Hubert, je le rencontre à la fin des années 90. Armel Lepage, ami de Hubert Kawissin. On se rencontre sur les cours de tennis. Après, on s'y sympathise et puis de là, on sort, on fréquente les pubs, les pubs de nuit. C'était vraiment un chouette camarade. Hubert Kawissin est ingénieur à l'Arsenal de Brest. Au début des années 2000, il a 30 ans et rêve de fonder une famille. Mais il est célibataire. Il se lance alors intensément dans le sport avec un objectif, se tailler un corps d'athlète afin de trouver une compagne. Ils voulaient plaire, donc ça voulait dire qu'il fallait et qu'il soit déjà, qu'il ait un physique avenant pour la joindre féminine. Il a fréquenté les boîtes de nuit, fréquemment sur le site de rencontres mythiques. C'est là, d'ailleurs, qu'il a rencontré Lydie. Lydie Troadec, la sœur de Pascal assassinée avec sa famille à Orvaux. Très vite, les deux amoureux se mettent en ménage. Le couple habite alors dans le pavillon qu'Hubert a fait construire à Plouguerneau, près de Brest. Hubert a une bonne situation et le couple mène une existence tranquille, sans nuages et surtout très discrète. visiblement, ça a matché entre eux. Ils ont eu un petit garçon. Jusqu'à la grossesse, tout allait bien. Nora Moreau, correspondante du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, à Brest. Même s'ils étaient relativement discrets, Hubert a toujours été quelqu'un de discret et elle aussi, là, ils ont commencé à se couper du monde très progressivement. Car l'existence bien rangée du couple caouissin bascule une première fois. Coup sur coup, Lydie et Hubert font face à des épreuves douloureuses qui vont changer leur vie. Juste après sa grossesse, Lydie est opérée d'un cancer du sein. Elle passe très près de la mort et le traitement la laisse handicapée du bras droit. Puis, Hubert Cahuisin fait un burn-out et plonge dans la dépression. Depuis quelques années, il ne parlait plus à personne. Un voisin de Hubert Cahuisin. Donc, depuis, je ne sais pas moi, 3-4 ans, on ne les voit plus. Hubert et Lydie ont été éprouvés chacun à leur façon. Hubert avait une carrière toute tracée à l'arsenal de Brest. Mais voilà, il a eu cette dépression grave. Lui est complètement au fond du trou. Ils ont vécu des décès parentaux, la maladie de Lydie. Lui est mal dans sa vie. Il a du mal à supporter tout ça, son quotidien. Replié sur lui-même, dépressif, Hubert Cahuisin est également peu à peu dévoré par la haine. Une haine dirigée contre Pascal Troadec, son beau-frère. Et devant les enquêteurs, il raconte qu'à l'origine de cette haine, il y a une incroyable histoire de vol d'héritage sur fond de trésor familial. Le père de Pascal et de Lydie Troadec, qui était un artisan plâtrier qui travaillait sur Brest. Jean-Marc Ducos, journaliste spécialiste des faits divers. A découvert au cours de travaux dans un immeuble une cache avec des lingots d'or et des pièces d'or. Un trésor qui date vraisemblablement de 1939-1945 quand Brest était occupée par les Allemands et après détruite quasi intégralement par les bombes alliées. À Brest, une légende court depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Quand la Banque de France a voulu évacuer son stock d'or en Amérique pour éviter qu'il ne tombe aux mains des Allemands, un sac contenant 50 kilos d'or aurait disparu. C'est une partie de cet or que le père Troadec aurait découvert par hasard en 2006 en faisant des travaux dans la cave de son immeuble. Au lieu de déclarer sa découverte, Pierre Troadec aurait emporté le trésor et l'aurait entreposé dans le grenier familial. En 2009, trois ans plus tard, il décède et pour René, la mère de Pascal et Lydie Troadec, c'est à ce moment que tout a basculé. Les relations étaient très bonnes, mais au décès de mon mari, tout a changé. C'est ça le problème. Jusqu'au mois de juin, ça allait bien et puis après, cette question-là est revenue sur le tapis. La question des pièces d'or. Car l'année suivante, Pascal décide de faire main basse sur le trésor. En 2010, je suis tombée malade, j'étais à la maison de repos et puis ils sont venus me demander les clés. Mon fils est venu me demander les clés, je lui ai dit ben oui, tu les prends. Et puis je croyais qu'il voulait venir manger dans la maison ici. Et puis, bon, après il me les a rendues et je pense que c'est là qu'il aurait pris l'or. Pour tenter de régler le problème, René provoque alors une réunion de famille. D'un côté, Pascal et Brigitte Troadec, de l'autre, Lydie et Hubert Kawissin. Mais la discussion dégénère rapidement. Mon beau-fils avait, enfin non, mon beau-fils, oui, avait donc dit que bon ben, il faut quand même partager quoi. Ah certainement pas, c'est moi qui ai tout. Moi je garde tout. Moi j'avais rétorqué, j'ai le du fruit. bon ben je fais ce que je veux moi avec, si je désire vous donner moitié-moitié, ben c'était bien quoi. Non, non, rien. Ils ont commencé à crier. Ils ont soulevé la table ici, d'ailleurs. Elle est cassée, cette table-là. Mon fils était grimpé sous la chaise, soulevé la table. Je croyais que ça allait cogner dans la véranda. Cet or est capté, spolié, par Pascal. Et Pascal Troadec n'a jamais partagé avec sa soeur. Encore aujourd'hui, personne ne sait exactement combien représentait ce trésor. La presse ira même jusqu'à parler de plusieurs millions d'euros. Une chose est sûre, le couple Troadec aux revenus pourtant modestes, semble changer de train de vie et roule désormais en puissante berline allemande. Parallèlement, Lydie et Hubert se replient encore un peu plus sur eux-mêmes. Ils déménagent bientôt dans cette ferme très isolée à Pont-de-Buy en lisière de forêt. Et la colère d'Hubert se transforme peu à peu en une haine obsessionnelle. Et d'un autre côté, on a un couple Pascal et Brigitte qui, eux, ont une activité professionnelle, qui renouvellent leur voiture, qui payent des études à leurs enfants. Et on peut supposer que c'est peut-être ça qui n'a pas été supporté par Hubert. Savire a l'obsession. Olivier Bois, reporter à RTL. À la paranoïa totale, quand les trois adecs de Orvaux s'achètent une voiture, ils y pensent. Quand les trois adecs s'achètent un billet d'avion, ils se disent tiens, qu'est-ce que c'est que ce niveau de vie ? Tu vois bien qu'il doit y avoir de l'argent caché quelque part. Ils ne pensent qu'à ça. Hubert Cahuissin raconte aux enquêteurs qu'il songe d'abord à dénoncer son beau-frère au fisc. Puis finalement, il décide de mettre en place un stratagème pour récupérer une partie du trésor. Devant les policiers, il explique alors que le jeudi 16 février, il parcourt les 300 kilomètres qui le séparent d'Orvaux et se faufile en pleine nuit dans la maison de la famille Troadec. Avec un stéthoscope, il ausculte les murs à l'affût du moindre bruit pour s'assurer que tout le monde dort. Il ne rentre pas pour tuer tout le monde. Il a voulu espionner. Jean-Marc Bloch, criminologue et ancien directeur de l'APJ de Versailles. Avec un stéthoscope pour écouter ce que disaient les gens, toujours au sujet de ces lingots, de ces pièces d'or. Il aurait voulu s'introduire dans la buanderie pour pouvoir voler des clés, vouloir revenir ensuite dans la maison. Le plan d'Hubert Cahouissin est de voler les clés de la maison afin de pouvoir y revenir à sa guise et tenter de mettre la main sur le trésor. Mais ce soir-là, il fait du bruit. Le père de famille s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans la maison. À ce moment-là, Pascal Troadec, il descend de sa chambre. Il croit probablement avoir affaire à un cambrioleur. Il descend avec un pied de biche. Et il se retrouve face à son ex-beau-frère. Bagarre s'en serait suivie entre les deux hommes. Hubert aurait pris le dessus et aurait tué Pascal. Et puis après, dans un enchaînement de violences meurtrières pour supprimer les témoins, probablement, il a massacré toute la famille. Hubert Cahouissin raconte alors comment il frappe à mort les quatre membres de la famille Troadec, les uns après les autres, à coups de pied de biche. Avec calme, presque avec détachement, diront les enquêteurs, Hubert Cahouissin ne met aucun détail. Les policiers revivent ainsi le déroulement du drame comme s'ils y étaient. Cette nuit-là, le garage n'est pas fermé. Il est 23 heures quand Hubert Cahouissin y pénètre, puis se cache dans la buanderie. Là, muni de son stéthoscope, il aurait attendu plusieurs heures avant de pénétrer dans la maison. Quand Pascal Troadec, alerté par le bruit, descend du premier étage, il est frappé en premier dans le couloir. Puis c'est au tour de sa femme, Brigitte. D'après son récit, les deux sont seulement blessés, inconscients. Mais il dit les avoir achevés avant de massacrer à leur tour son neveu et sa nièce, Sébastien et Charlotte Troadec. Il semblerait qu'il ait dormi ou qu'il soit resté dans ce pavillon d'orvaux toute la nuit. Le lendemain, il est retourné probablement avec sa voiture. Il a alors sa voiture dans le coin. Il est retourné chez lui, dans le Finistère. De retour chez lui, il avoue les meurtres à sa compagne, Lydie. Mais d'abord, il explique qu'il a pris le temps de tout raconter à son fils, âgé seulement de 8 ans. Le couple décide alors de retourner à Orvaux pour nettoyer la scène de crime et ramener les corps chez eux près de Brest pour s'en débarrasser. Hubert charge les corps dans la voiture aidé de sa femme, Lydie, la propre sœur de Pascal Troadec. C'est absolument épouvantable tant que c'est sa sœur. Une des victimes, c'est sa propre sœur. Il faut bien l'embarquer dans la voiture, c'est assez inimaginable. Il a donc cette maison, cette ferme, il a surtout un très grand terrain derrière. C'est là qu'on va tronçonner, découper, broyer quatre cadavres dans la cour de la ferme. Nora Moreau, correspondante du journal Le Parisien, aujourd'hui en France à Brest. C'est une véritable boucherie. on va se débarrasser de quatre corps de façon absolument effroyable et on va les réduire en poussière. Les corps vont être en partie découpés, il va tenter de les brûler et pour le reste, il va en enterrer une partie dans sa propriété, il y a une quinzaine d'hectares derrière la maison. On est face à la barbarie la plus absolue. Jean-Marc Ducos, journaliste spécialiste des faits divers. Là, l'horreur, le dispute à l'indicible, c'est absolument monstrueux. Il a totalement anéanti une famille, il ne leur donne même pas la chance d'avoir une sépulture car aujourd'hui il ne reste quasiment plus rien des corps de Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien. Hubert Cahouissin raconte ensuite que pour brouiller les pistes, il jette les affaires de Charlotte près de Brest puis abandonne la voiture de Sébastien à 300 km de là. Avec dans l'idée, ça fera perdre du temps aux enquêteurs parce que s'ils trouvent la voiture à Saint-Nazaire, ils vont sonder le port et ça va nous laisser un peu d'avance, ça va brouiller les cartes. Et pendant ce temps, Lydie, qui d'après les aveux de son mari, vient pourtant de l'aider à se débarrasser des corps de sa famille, prend soin de donner le change à sa mère. Lydie me téléphonait tous les soirs, comme normalement. René, mère de Pascal et de Lydie Troadec. Il n'y avait pas trop de... C'était comme d'habitude. Et Hubert était là parce qu'il me disait Hubert, que ce soit le bonsoir et puis Hubert était dans la maison. Je ne comprends pas. L'horreur de ses aveux provoque un sentiment de stupeur dans l'opinion. Même la propre mère d'Hubert Cahuissin, interrogée par téléphone, ne parvient pas à trouver les mots pour expliquer le geste de son fils. Il a eu sûrement un coup de folie, c'est tout, parce qu'il est malade et puis voilà, c'est un coup de folie, c'est tout. Mais moi, mon fils, c'est un ange. Il est prêt à rendre service à tout le monde. Je ne sais pas, on lui dit des choses sur le journal, ce n'est pas possible. Je suis navrée pour eux, je ne comprends pas. Je suis complètement navrée. Je ne dors plus, je ne mange plus, je n'ai plus rien. Après des fouilles intensives, les enquêteurs n'ont retrouvé de la famille Troadec que quelques bijoux et d'infimes fragments humains. Un carnage, une boucherie pour quelques pièces d'or. C'est presque un scénario de film. Le trésor allemand des Troadec planqué dans un immeuble sur la rive droite de Brest, dans un vieux quartier qui a été en partie épargné par les bombes, trouvé dans un mur, un héritage familial qui a été dissimulé, en tout cas, aux yeux du monde, qui est conservé dans un garage, qui a été volé par un fils qui veut s'élever socialement, qui devient obsédé par l'argent. C'est presque un scénario de film, de roman. C'est assurément l'une des affaires les plus effroyables et les plus horribles de ces dernières années, sans doute en Europe. Bien que le meurtrier présumé soit derrière les barreaux, l'enquête est loin d'être terminée. Les policiers cherchent notamment à faire toute la lumière sur le fameux trésor des Troadec. Et surtout, ils veulent éclairer toutes les zones d'ombre qui entourent encore la personnalité d'Uber Cahuissin et les circonstances exactes du massacre d'Orveau. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.